Aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire, donc je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux dans le dernier blog d'Alex mais on est en Italie depuis à peu près 10 jours, lui il est à Naples, moi je suis à Rome et donc la première semaine j'étais un petit peu plus dans le centre-ville et depuis vendredi dernier, Julie elle est arrivée, on a changé l'hôtel, on est un petit peu plus à l'extérieur et je vais vous raconter tout ça, donc déjà ce week-end on en a profité pour pas mal visiter, on a beaucoup bougé Et après bien sûr on a voulu rattaquer la semaine au top du top, donc premier réflexe, après le réveil, c'est direction le petit déjeuner avec Buffet à volonté Donc petit déjeuner pour démarrer la journée avec des fruits, fromage blanc à la fraise, avec des muesli, de la prod, des oeufs, un petit peu de mozza et la spécialité du lit, du pain, du fromage fondu et du poulet et bien sûr au bord de la piscine, au calme Et après ce petit déjeuner au top, comme à l'ancienne, direction l'école Bon et pour y aller je dois prendre le métro, donc comme à l'ancienne, j'ai fait mon cartable J'ai préparé mon goûter, je vais prendre le transport en commun pour aller à l'école Et voilà donc, la semaine dernière j'étais plus dans le centre, je suis allée à pied, c'était plus pratique Mais là on a pris un hôtel un peu plus sympa avec la piscine, tout ça, donc on est un petit peu à l'extérieur Mais voilà, ça reste assez pratique et surtout si vous venez visiter, si vous venez quelques jours pour aller dans le centre Si vous voulez vraiment voir et tout, par contre c'est vrai qu'après c'est assez cher Et le confort il est pas top, donc voilà là on est au Sheraton, c'est juste à la sortie, c'est 4-5 carrés de métro Ça reste quand même pratique et au moins vous avez la piscine et tout Et ce qui est bien avec mon école, c'est qu'elle est placée juste à côté du Colisée Donc tous les jours je passe à côté, il faut adoublier que c'est quand même un monument vraiment magnifique Et après l'école, direction la salle pour faire du très sale Donc moi je me suis inscrit dans une petite salle, ça fait un peu salle de quartier Et j'ai l'impression que dans Rome c'est souvent comme ça parce que j'en ai fait 2-3 Il n'y a vraiment pas tout le matériel, les poids ils vont jusqu'à 30-34 Et après il y a une perte 40 mais en gros il n'y a pas tout Donc il faut adapter sur pas mal d'exercices la séance Moi c'était ma séance 2 de mon train de semen, donc c'est dos bras gainage Donc bien sûr j'ai fait de la séance en complète Sauf que comme je vous l'ai dit j'ai dû adapter notamment sur les dips lestés Bah à la place je faisais du barreau front Voilà j'ai dû changer sur certains exos Il y avait le tirage haut avec une rotation qui faisait assez complet Mais ici il n'y a pas la machine donc j'ai fait juste un tirage vertical Mais voilà, et pour vous donner plus de détails Je vais vous donner la séance complète de mon train de semen comme ça vous pouvez la tester Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires une fois que vous l'avez testé Ce que vous en avez pensé Bon et après la salle, retour à l'hôtel J'ai récupéré Julie et la voiture On est reparti dans le centre de Rome pour pouvoir visiter Notamment donc cette fois le Vatican On voulait faire le musée, la basilique et la chapelle Sixtine Bon là au Vatican vous avez vu il y a une queue de ouf On va peut-être pas rentrer dans le musée On aime bien le pape Et ça m'énerve les gens qui s'habillent vraiment pareil Putain mais pas de style quoi Voilà, sans personnalité Donc comme il y avait énormément d'attentes Et qu'en plus on arrive à 15h50 et que le musée est fermé à 16h On n'a pas pu les faire Donc on reviendra une prochaine fois On essaiera d'y aller tôt un matin Et à la place on en a profité pour aller voir un petit château Que j'ai bien kiffé Juste à côté du Vatican Jusque là c'était très classe les chevaux blancs et tout Et quand ils sont passés Oh putain Qu'aller dans un parc En insta direct Quoi ? J'ai dit j'arrive je pense que tu les as Et il va y avoir trois fois les amis J'ai fait tous les temps Mais il est beau ce château Alors derecha c'est en espagnol Et comment on dit en italien ? A la sinistra Sinistra c'est à gauche ? A la derecha Non Desse A la desse Mais je connais glace Comment ? Tu connais quoi d'autre ? Tu connais quoi d'autre ? Non non Après on est retourné à la voiture On s'est baladé un petit peu On en a profité Il faisait encore beau Et on est partis rejoindre Milan En centre ville Même en voiture je vous le refilme On est retourné dans le centre à Rome Et la repas avec Milan Dis quelque chose en français Je l'ai oublié J'avais appris un mauvais mot Mais il a oublié Rappétit Ok c'est bon C'est des aubergines Et de la brouchequette pour nous Bon app Bon ok c'est pas propre Mais bon c'est l'Italie Et on découvre Ok autant pour moi J'aurais qu'il fiche pas des aubergines Mais bien des artichauts Bon on enchaîne pour moi Du saumon Non je plaisante c'est pour Julie Mais c'est propre Milan C'est du bœuf Avec des patates Et pour moi les lasagnes C'est pour goûter Pour tester Et on finit avec les tiramisu A la propre Bien sûr Avec de la prottes Et quelques fruits dans le fond Et voilà comment ma journée de lundi elle s'est terminée C'était une journée au top Vous avez vu il y a quelques difficultés pour l'alimentation C'est super dur de manger propre Parce que c'est vraiment très bon Très gras Très sucré Donc voilà j'essaie de m'adapter Et comme je t'explique dans le train de lundi Je me suis mis de compenser sur les jours suivants Quand vraiment j'ai un peu trop abusé Et manger trop sale Ensuite Dans cette vidéo Il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir Premier point Dans deux vidéos J'ai dit une grosse connerie J'ai dit notamment dans le dernier vlog Consistance Au lieu de constance Je te donnais le conseil Quel est le plus important muscu C'est la constance Et à la place j'ai dit consistance Donc Mais à coup de passe C'est de ma faute C'est une grosse connerie On a pas qui l'ont remarqué Donc bien sûr que c'est le mot constance Je sais pas pourquoi En plus qu'en le disant Je me disais c'est bizarre Personne utilise ce mot Les gens ils doivent pas penser à le dire ce conseil Ou quoi Tout simplement c'est parce que Ca existe pas Donc voilà Désolé à moi Et ensuite deuxième chose D'où aussi le titre de cette vidéo Pourquoi c'est notre choix Je revenais là dessus C'est que Il y a pas mal de commentaires Et on les lit tous Enfin quand je dis pas mal C'est que j'en ai vu plusieurs Qui me disaient pourquoi Alex EPJ Vous faites surtout des vlogs Maintenant c'était mieux Les vidéos d'avant Et comme on les lit Et qu'on prend bien sûr vos remarques En considération On a refait quelques vidéos On en a préparé aussi d'autres Qui sont autre chose que des vlogs Mais après Je voulais aussi vous dire que voilà C'est notre choix Et que pourquoi on fait plus de vlogs C'est que nous on pense Que c'est la meilleure méthode Pour vous transmettre quelque chose C'est à dire pour vous montrer Comment bien s'entraîner Comment bien manger Pourquoi ? Parce que c'est facile De faire une vidéo Faites 15 minutes d'abdos par jour Sans rien vous montrer On vous montre un circuit Et c'est facile C'est facile de vous dire Mangez comme ça comme ça comme ça Et nous de manger différemment Ou de voilà Pas voir au quotidien Donc première chose Déjà on en a fait énormément Des vidéos conseils Et en plus Dans les vlogs Vous voyez vraiment la réalité C'est à dire qu'il y en a beaucoup Qui pensaient que finalement On faisait pas de cheat meal Qu'on avait pas forcément Une vie très sympa Et dans les vlogs Ils se rendent compte que c'est différent C'est à dire que vous pouvez Vous faire plaisir C'est à dire vous pouvez vous entrainer Très très dur Manger propre Et vous faire plaisir de temps en temps Les week-ends Et avoir un équilibre comme ça Vous trouvez votre lifestyle Ce qu'on vous dit C'est que On est pas des professionnels On cherche pas le bodybuilding On critique pas ça Mais c'est pas notre objectif de vie Nous ce qu'on veut Voilà sur du long terme Vous transmettre Ces valeurs C'est à dire être en forme Mais pouvoir se faire plaisir aussi Pour avoir une vie sociale Sortir le week-end Aller au resto Si vous buvez de l'alcool Pour boire un verre Un verre ou deux Mais voilà Continuez par contre la semaine A bien vous entrainer A bien manger Pour pouvoir trouver un équilibre Qui vous permet de vous sentir au top Après comme je vous l'ai dit Si vous avez un autre objectif Bah bien sûr que c'est pas notre chaîne Qui va vous correspondre le mieux Si votre objectif c'est votre bodybuilder pro Bah tournez-vous vers des gens Qui vous conseillent pour ça Un mec comme Jamo Il va vous donner des conseils Que nous on vous donnera pas Parce qu'on a pas le même objectif Ensuite aussi c'est le départ des vlogs Et les départs ils sont toujours Un petit peu difficiles Les gens la nouveauté Ils ont toujours un petit peu de mal Mais vous allez voir Vous allez vous y habituer De plus en plus de chaînes s'y mettent Nous quand on a commencé il y a un an Les gens ils étaient un petit peu réfractaires Maintenant ça commence à prendre Et dans les commentaires Il y en a plein qui kiffent Nous on aime faire ça Donc bien sûr on va continuer Et encore une fois Parce que c'est le meilleur moyen De vous transmettre quelque chose Mais voilà on sait que les débuts Sont toujours un petit peu plus difficiles Et il y en a qui aiment pas Quand on a commencé sur la chaîne Alex et PJ A tester des nouveaux sports A tester d'autres activités Les gens ils me disaient Restez dans ce que vous savez faire C'est nul comme chaîne et tout Au final maintenant il y a plein de chaînes Qui font ça Ça marche Les gens ils aiment Le public il aime ça Donc voilà il faut toujours un petit peu de temps Je ne dis pas qu'on est précurseur dans tout Mais c'est vrai que souvent On aime bien quand même innover Et que voilà les premiers temps Ils sont toujours un petit peu difficiles Donc c'est sûr qu'on va continuer les vlogs Comme je vous l'ai dit C'est le meilleur moyen de vous transmettre Et de vous montrer la réalité Comment on s'entraîne Comment on mange Et après il y a aussi une chose Comme je vous l'ai dit C'est qu'on a pas peur De tester des nouveautés Donc bien sûr parfois on se rate Parfois ça marche Mais vous l'avez vu notamment Avec Ninja Warrior On a pas eu peur d'y aller Si nous réinvite On y retournera avec plaisir Pourquoi ? Parce que nous on aime ça Et que le plus important C'est que ça nous plaise Bien sûr qu'on a envie que vous Ça vous plaise Que vous ayez envie de regarder les vidéos Mais le plus important quand même C'est nous de faire quelque chose Qui nous fait plaisir Et les vlogs par exemple Après il y a plein de nouveautés qui arrivent Pendant l'été On va essayer de vous tourner un truc Vous allez voir Ce sera mi-humour mi-muscu Je pense que ça va être lourd On est en train de l'écrire tout ça Donc voilà On essaie toujours d'innover De nous proposer quelque chose de nouveau Et si vraiment vous vous y retrouvez plus Dans la chaîne Bah je comprends Mais dans ce cas là bien sûr Vous pouvez vous désimponer Y'a pas de problème Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos On aime être suivis On aime que ça vous plaise Mais le nombre d'abonnés YouTube C'est pas notre vie Et on fera pas des choses Pour avoir plus d'abonnés Bref j'espère quand même que cette vidéo vous a plu Vous pouvez vous désabonner si vous voulez Mais non abusez pas quand même Et je vous dis à très vite Et surtout d'ici là Gardez la pêche Je rigolais hein S'il te plaît Ne te désabonne pas Et si t'es pas abonné Abonne toi Et mets un like S'il te plaît Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz